bonjour à tous bonjour aux nouveaux bonjour aux experts bonjour aux passionnés j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce 28e conseil de la semaine alors merci pour vos bons retours sur le 27e de la semaine dernière la vidéo de rentrée concernant la partie avec attaque défense l'objectif dans ces conseils de la semaine est de vous donner des concepts des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties et d'améliorer votre compréhension des échecs comme souvent cet épisode m'a été inspiré par une partie d'amateurs joué par un ou une élève et le thème est l'échange des dames je vois très souvent des amateurs qui prennent la mauvaise décision entre échanger ou ne pas échanger les dames la bonne nouvelle c'est que ça devrait être beaucoup plus clair pour vous après avoir vu cette vidéo sera constituée de la partie d'amateurs en question avec trois questions que je vous poserai qui vous permettront de vous tester on débriefera tout ça ensemble et on terminera cette vidéo comme à l'habitude avec le à retenir suivi de cette fois deux exercices pour le prix d'un le prix qui est gratuit je rappelle que je fais bénévolement ces vidéos et j'espère que ça vous plaît et que ça vous est utile et sans plus tarder on affiche l'échiquier voilà donc partie qui a été joué entre des joueurs qui sont donc sur internet dans des classements aux alentours de 1700 1800 mais des classements internet donc selon les zones de jeu 1 ça peut vouloir dire plus ou moins de deux choses sur leur niveau donc voilà on se concentre pas trop sur les classements on se concentre sur le jeu sur les coûts pour essayer de mieux comprendre et puis quand on va mieux comprendre et bien notre niveau va mécaniquement s'améliorer voilà alors on y va tout de suite pour cette partie il ya eu e4 e5 cavalier f3 cavalier c6 cavalier c3 donc les blancs qui proposent une partie des quatre cavaliers aux noirs les noirs qui déclinent l'invitation avec un coup je vois souvent sur internet fou en c5 qui est pas très précis parce que ça permet une jolie petite combinaison d'entrée de jeu au quatrième coup seulement à part des blancs qui l'ont fait dans cette partie c'est cavalier prend e5 alors un pseudo sacrifice de cavalier puisque le cavalier noir peut le prendre mais les blancs récupèrent immédiatement la pièce sacrifiée c'est pour ça que c'est un pseudo sacrifice en faisant la fourchette avec le pion donc fourchette qui va récupérer la pièce les noirs ont bien joué car ils ont reculé le fou plutôt que de le sacrifier entre guillemets en quel cas les blancs auraient repris leur pièce mais ils auraient aussi les deux fous alors que les blancs les noirs n'en ont plus qu'un et en plus les deux fous qui sont prêts tout de suite à sortir et les blancs qui ont un pion au centre donc pratiquement tous les avantages déjà pour les blancs seul petit truc ils sortent leur dame mais voilà déjà par exemple pas très clair que les noirs puissent l'attaquer puisqu'il y aurait dame prend g7 et bon pendant que j'y suis j'avais pas du tout prévu de vous montrer ça mais pendant que j'y suis je peux vous montrer cette jolie petite tactique qui est fou h6 j'en avais parlé dans une précédente vidéo sur la chaîne c'était il ya assez longtemps mais si vous fouinez dans les anciennes vidéos de la chaîne alors la qualité parfois était peut-être un peu moins bonne mais vous avez de la matière en tout cas si vous voulez essayer d'attraper de la matière voilà joli coup pourquoi parce que si la dame prend on prend la tour et si le cavalier prend on prend la dame et s'il prend pas on peut échanger et après faire la fourchette voilà pour résumer j'avais expliqué ça plus plus en détail dans la vidéo en question donc fou des six a été joué par les noirs il ya eu pion prend e5 donc les blancs qui récupèrent leur cavalier et les noirs qui récupèrent ces égalités la différence c'est que les blancs ont un pion au centre et les noirs n'en ont plus fou en c4 les blancs qui ne craignent pas la capture par fou prend c3 puisque après puis on prend ma foi ce serait pas très grave comme comme sorte de pion doublé et les blancs encore une fois aurait la paire de fous donc il ya eu pion d6 dans la partie dame d5 alors voilà les blancs qui décident d'attaquer en f7 le point faible de la position et menace le mat du berger tout simplement donc un jeu assez agressif de la part des blancs peut-être trop mais c'est vrai que ça a plutôt bien marché dans cette partie parce que les noirs ont joué une réponse très naturelle c'est d'un fou aussi qui attaque la dame tout en défendant donc et en développant un fou et les blancs qui ont une petite combinaison alors il ce que j'aime bien ici et c'est ce que je disais à mon élève mais la suite de la partie va être assez amusante par rapport à ça c'est qu'elle aura pu prendre en b7 immédiatement et abandonner son fou parce qu'elle va le récupérer directement après par cet échec en plus un échec terrible parce que les noirs doivent se déroquer car ils peuvent pas mettre leur dame sinon ils perdent leur tour là bas ça c'est la catastrophe du coup les blancs ont récupéré le fou et les noirs seront déroqués et les blancs ont gagné un pion donc un peu la totale j'ai envie de dire alors elle elle n'a pas joué ça elle a joué échec au roi ici qui est plutôt malin même si c'est un peu peut-être un peu moins bon mais ça peut se discuter j'imagine c'est vrai que les noirs a peut-être pu jouer différemment ils ont mis pion qui était logique et là elle en a profité pour faire ce coup de dame prend et finalement elle a une version encore meilleure que l'autre du coup par rapport à cette suite qui a été jouée dans la partie parce que après fou prend c4 qui a été fait par les noirs et bien elle fait le même coup de dame prend sauf qu'elle a rasé deux pions au lieu d'un de nouveau elle fait échec au roi et double attaque sur le fou de nouveau les noirs ne peuvent pas mettre la dame parce qu'ils perdraient leur tour donc ça ferait qui a été perdue en échange du fou capturé en c4 et les noirs donc qui se déroquent et des blancs qui prennent en c4 cavalier en f6 hyper logique fou en g5 les blancs développent le fou roi en e7 un peu bizarre mais je pense que les noirs sont embêtés et ils voudraient à tout prix sortir leur tour et après remettre leur roi sur f8 on suppose le coup est quand même un peu surprenant il nous interpelle le roi qui vient sur e7 et là il ya eu une erreur terrible de la part des des blancs puisque il ya eu fou prend f6 alors si on revient ici par rapport à cette situation le fou clou le cavalier sur le roi manière absolue le cavalier ne peut pas bouger et si vous avez vu la vidéo correspondante de dans les vidéos de conseil de la semaine c'était le numéro 2 et le titre c'était on ne prend pas les pièces clouées donc voilà donc si vous l'avez vu bien sûr vous vous n'auriez pas fait ce coup de fou prend cavalier jouer autre chose peut-être faire l'échec directement puisque le cavalier noir est cloué ou jouer un autre coup il ya du choix bon mais fou prend été fait les noirs ont repris avec leur fou il ya eu cavalier échec roi d7 après cette petite introduction voilà ça vous a bien mis dans le bain de la partie vous voyez d'où on vient on est au quinzième coup de la partie ici quinzième coup qui a été joué par les noirs les blancs ont deux pions d'avance et puis les noirs sont déroqués de choses principales qu'on peut dire ici deux choses qui m'intéressent le plus j'ai trois questions pour vous alors je vais vous les poser sans donner les réponses puis je donnerai les trois réponses ensuite et on verra la fin de la partie qui n'est pas très longue dans la foulée voilà de quoi va constituer cette vidéo je vais m'atteler à ce que ça soit moins long que la semaine dernière c'était un peu long je me suis laissé embarquer bon ça vous a plu que les principales mais j'ai trouvé que c'est un peu long quand même et je crois que je suis pas le seul donc première question les blancs ont joué cavalier prend f6 qu'en pensez vous n'hésitez pas à mettre la pause pour préparer votre réponse réfléchir à la question toujours mieux voilà donc qu'il y a eu dame prend f6 qui a été répondu deuxième question les blancs ont joué dame c3 qu'en pensez vous la deuxième question n'hésitez pas à mettre la pause pour y réfléchir et vous remarquez qu'on est sur le thème de l'échange des dames pour cette question là c3 était joué et toujours sur le thème de change de dame les noirs ont répondu par dame g6 donc troisième question que pensez vous du coup dame g6 n'hésitez pas à mettre la pause voilà alors vous avez eu trois questions j'espère vous avez bien pris le temps d'y réfléchir le temps de peser le pour et contre et de faire votre votre opinion et voilà de décider ce que vous vous auriez fait à la place des blancs et des noirs sur ces trois coups on va les débriefer alors première question que pensez-vous de cavalier point f6 eh bien c'est horrible comme coup un peu horrible pas forcément plus horrible que d'autres coups qu'on va voir après mais très moche quand même quand j'ai vu ça j'étais j'étais choqué j'étais pas contre pourquoi cavalier beaucoup plus fort ici que le fou le fou est pas mal pourrait se dire oui quand même il peut prendre le pion b2 mais bon en fait c'est un peu maigre le pion b2 c'est comme comme butin c'est un peu maigre sachant que déjà les blancs de pion d'avance en plus pourrait-il vraiment prendre le pion b2 on peut se poser la question par exemple les blancs ici si vous avez envisagé un coup et bien petit rock c'était très bien fou prend b2 c'est même pas jouable ce qu'il y aura dame b5 échec qui profite du roi exposé pour faire une double attaque entre le roi et le fou et le fou est perdu même s'il n'y avait pas eu la double attaque par le coup de dame b5 ça aurait été quand même très suspect de prendre ça parce qu'il y aurait eu tour en b1 et ensuite si le fou s'en va et bien la tour va carrément infiltrer la position par la 7e rangée et là on donne plus très cher de la peau de ce roi quasiment obligé d'aller ici sinon c'est encore pire la fourchette arrive roi ici il essaye de se cacher le cavalier prend et puis on remarque en plus les blancs menacent le mat sur f7 donc les blancs gagnent carrément une tour voilà petit exemple évidemment après tour bien ce serait quand même beaucoup plus judicieux de la noire de protéger le fou bien qu'il aurait encore l'échec suivi de la capture au minimum on revient donc après petit roc a juste une très très bonne position pour les blancs pourquoi le roi hyper sécurisé maintenant ils ont le méga cavalier en dessin que personne ne peut embêter d'ailleurs le cavalier au passage s'il ya un moment et envie de prendre le fou il pourra toujours à partir le fou est parti mais c'est à dire que les noirs ont perdu du temps avec leur fou alors qu'ils avaient probablement mieux à faire avec leurs trois pièces lourdes sur leur case départ donc ici il ya un problème avec le roi qui est en plein milieu qu'est des roquets qui exposé les blancs ont un très fort cavalier une dame qui peut donner des coups très agaçant qui peut faire plein de choses et puis certainement les tours qui vont bientôt s'y mettre voilà donc catastrophe cette position dommage de faire cavalier prendre voilà pour la première question en fait c'est un coup qui va rendre service au noir pour deux raisons le caval disparaît ils en sont très contents et puis en plus ça active la dame noire qui maintenant attaque le pion à son tour et qui est plutôt bien placé qui vise deux cases du centre et qui aide les noirs à relier leur tour entre elles ce qui fait que les tours maintenant pouvoir beaucoup plus facilement se protéger puis très certainement sortir très vite voilà donc ça rend service tout simplement en or par rapport par rapport à cette situation ton petit service rendu donc essayer de pas rendre service à votre adversaire voilà deuxième question que pensez vous du coup dame c3 alors là on était plus au coeur de notre thématique de la vidéo faut-il changer proposer l'échange des dames et après faut-il échanger ou pas pour pour les noirs et blancs ont-ils intérêt à échanger des dames et bien là j'espère que vous avez été choqué par ce coup ou si vous n'avez pas été choqué au moins vous ai dit non c'est pas la bonne direction à prendre je comprends complètement les motivations de la joueuse qui a joué ce coup puisqu'elle a deux pions d'avance donc elle se dit logiquement car c'est ce qu'on apprend assez vite quand on commence à jouer en club ou qu'on commence à chercher des conseils sur internet et bien que c'est que si on a de l'avance en matériel et ici les blancs de l'avance parce qu'ils ont deux pions d'avance et bien on cherche l'échange des pièces et change des dames le principe oui mais il ya un principe qui est au dessus de ce principe et c'est une erreur que je vois très souvent du côté des partis d'amateurs et donc maintenant basse qui est bien c'est que vous ne ferez plus cette erreur c'est que au lieu de regarder juste ce principe vous allez regarder au dessus de ce principe le principe plus important car ce qu'est ce qu'il ya de plus important aux échecs c'est le roi bien sûr c'est la sécurité des rois et donc en premier avant toute chose eh bien quand on regarde l'échange des dames mais quand on regarde n'importe quoi en fait et n'importe quelle position et qu'on prend des décisions aux échecs et bien avant toute chose avant tout le reste on regarde la sécurité des rois pour essayer de prendre nos décisions car c'est le plus important aux échecs le roi si on est échec et maths on a perdu la partie donc si on prend pas nos décisions sur la base de la sécurité de notre roi fatalement nos décisions peuvent être mauvaises donc ici on va s'intéresser au assez que des rois alors les deux rois n'ont pas roqué mais différence majeure entre les deux c'est que les noirs sont déroqués ils ne pourront plus roquer alors que les blancs sont à un coup de faire soit le petit roc s'ils ont envie soit le grand roc s'ils préfèrent les deux coups peuvent être envisageables selon les circonstances bon pourrait quand même largement préféré le petit roc parce que en face du grand roc il ya deux colonnes ouvertes et les tours noirs pourraient venir sur ces colonnes pour attaquer le roc donc fatalement ici le coup qu'on pourrait conseiller pour les blancs c'est le petit roc et maintenant puisqu'on est concentré sur la sécurité du roi on peut faire une grosse différence une énorme différence entre le roi blanc qui est caché dans son roc c'est clair et net qui va pas lui arriver grand chose avant longtemps et peut-être qu'il n'arrivera jamais rien dans cette partie c'est le plus probable et ce roi qui est là on peut clairement le mettre en rouge en plein milieu de l'échiquier avec une couverture de pion qui est très maigre et maigrichonne puisqu'il a qu'un pion et puis ben c'est des positions de pièces lourdes dame et deux tours une dame et deux tours c'est les trois pièces les plus puissantes du jeu d'échec donc trois pièces une aussi grande puissance qui vont aller attaquer un roi on peut imaginer les dégâts que ça va faire et c'est une règle générale de ces positions de dame et deux tours contre dame et deux tours ou même on pourrait dire dame et tour contre dame et tour en tout cas des combats de pièces lourdes et bien ça va être sur la sécurité du roi combat de pièces lourdes avec le dame sur l'échiquier avec deux tours contre deux tours il peut se passer des attaques mais quand même déjà beaucoup moins dès qu'il ya une dame par contre c'est terrible une dame accompagné d'une tour ou encore pire s'il ya deux tours et bien là ça peut faire des attaques absolument terribles et si le roi est mal protégé en général ça se finit mal voilà donc c'est exactement ce qui se passe ici à noter qu'on pourrait dire pour l'anecdote que les noirs peuvent prendre ici et là les blancs auraient vraiment le choix bon je leur propose de prendre le pion sur l'échec puisque c'est un bon coup intermédiaire et puis ensuite c'est à peu près sûr qu'on va mettre la tour ici la deuxième tour va probablement bientôt venir sur cette colonne et là en un mot commençant le roi noir ne va pas survivre évidemment les noirs devraient pas faire dame prend pion b2 qui un coup suicidaire mais quoi qu'il fasse en fait ici même par rapport à dire un coup d'attaque comme ça ou même avec l'autre tour qui sont plus raisonnables et bien les blancs ils vont utiliser probablement leur échec en intermédiaire le roi va pas trouver la paix en fait par exemple qui va venir là et là les blancs peuvent même envisager parfois dès le sacrifice du pion ou bien le préparer un coup comme tout référent ici serait serait assez simple donc là c'est vrai que le roi commence à trouver l'abri donc c'est discutable est ce que le coup d'échec est le meilleur pour la part des blancs peut-être jouer un meilleur coup comme dame en d5 la dame très très puissante ici mais la pression là-bas pression là petit coup d'oeil sur la tour pour éviter par exemple des coups comme tout reprend puisqu'il aurait d'abord ou des coups comme tour c5 attaque la dame du coup les noirs qui sont un peu embêtés ils n'ont pas trop de coups et là voilà devrait chercher probablement une proposition d'échange des dames qui va être refusé n'est ce pas par les blancs parce que les blancs savent que le roi noir est beaucoup plus faible donc un coup comme dame g5 par exemple ou bien peut-être l'échec cette fois ci en tout cas les noirs qui doivent voilà par exemple je pense que tour h8 c'est un bon coup un coup très important pour espérer survivre alors n'oublions pas que même si le roi noir arrive à survivre à cette position sans se faire attaquer trop fortement et bien les blancs auront toujours deux pions d'avance donc toujours un net avantage donc ils ont tous les avantages en fait les blancs voilà mais le plus intéressant c'est quand même de garder cet avantage de l'attaque parce que c'est celui qui est beaucoup plus prometteur que deux pions deux pions on est censé gagner mais on sait que ça peut prendre beaucoup de temps des fois fou la finale des fois une partie de 60 coups 80 coups 100 coups ça peut être galère puis suffit qu'ils nous en prennent un sur les deux qui n'a plus qu'un pion d'avance et là la victoire commence à être vraiment plus incertaine voilà pour la deuxième question donc dame c3 est une grosse erreur en plus donc les blancs sont en recherche d'échanges des dames mais on va voir que les noirs ils auraient pu alors déjà ils auraient dû donc c'est la troisième question que pensez vous du coup dame j6 pour terminer ce débrief donc grosse erreur des blancs de proposer l'échange des dames et grosse erreur des noirs de ne pas l'accepter car l'envoi est en péril et ils auraient dû clairement prendre en plus ça ruine la structure de pions des blancs sur l'aile dame en créant un pion isolé et deux paires de pions doublé isolé alors les pions doublé tout au début je les citais disais que c'était pas très grave mais c'était une forme depuis on pas très grave puis on doublé pas très grave là c'est des pions doublé isolé est vraiment moche pourquoi parce que c'est sur la colonne semi ouverte c est là c'est clair et net que les noirs ils vont amener la tour pour alors là en plus c'est le trait aux noirs donc il peut faire soit tour en c8 soit carrément tour en b8 moi je trouve que tour en b8 c'est plutôt bien vu de la part des noirs puisque menace de s'infiltrer sur la deuxième rangée imaginons que les blancs fassent un grand roc qui pourrait être malin pour empêcher l'infiltration les noirs vont faire tour ici pour attaquer ce pion et les blancs s'ils défendent avec leur tour peut-être que les noirs peuvent jouer un coup comme tour ici pour attaquer le pion alors la bonne nouvelle pour les blancs je vois que c'est qu'ils ont cette attaque cette contre-attaque en fait cette contre-attaque qui peut leur servir pour pour respirer un peu sinon c'est les noirs qui étaient en attaque parce qu'après il a encore fait un coup comme ça et on voit que cette tour qui attaque beaucoup de pions potentiellement à noter que sur tour à quatre c'est difficile pour le roi d'aller protéger le pion vu qu'il ya l'autre tour qui bloque voilà donc pas mal de chance de survivre pour les noirs dans cette finale parce que c'est deux pions d'avance pour les blancs certes mais il y en a un qui est doublé déjà et puis il ya des pions potentiellement faibles ici donc les noirs qu'on voit en plus plutôt actif pour la finale et les tours qui vont s'activer assez facilement sur les différentes colonnes donc parfois les noirs qui étaient à l'agonie reviennent complètement enfin complètement ils reviennent bien dans la partie et ils ont des chances de sauver cette partie chance tout à fait honnête et donc grosse erreur de la part des noirs donc la troisième question c'était une grosse erreur de faire ça donc je ne sais pas combien vous avez marqué sur ces trois questions ce que vous avez vu les trois bons diagnostics ce que vous avez su dire si le coup était plutôt bon ou plutôt mauvais les coûts qui étaient proposés c'était la question que pensez-vous de ce coup voilà donc n'hésitez pas à mettre votre votre score sur trois on peut dire ce que vous avez trois sur trois quelqu'un a bien joué plutôt deux sur trois ou au moins dans quel cas il faut continuer à travailler et à étudier dame g6 donc menace le pion alors juste voilà on a terminé notre notre exposé quasiment la fin de la partie a été tragique pour les blancs donc j'avoue que j'ai un petit côté comment dire un peu fait je me réjouis quand le joueur qui a mal joué se fait punir même si c'est mes élèves c'est pas très charitable mais mais pourquoi je me rejouis parce que c'est la logique du jeu d'échec qui triomphe en fait est aussi parce que le joueur qui a commis une erreur s'est fait punir donc ça va plus l'incité à pas refaire cette erreur même si quand on débriefe ensemble j'espère que même quand il n'a pas été puni il retient ce que je lui ai dit mais c'est encore plus ça marche encore mieux quand il s'est fait punir dans la partie comme dans cette partie là donc pas clairement les blancs ils auraient du roquer ici ça protège le pion on s'en fiche du pion e4 ça va ouvrir une colonne pour attaquer le roi sur le roi qui en rouge en ici sur sur d7 cas de d'un prend on peut peut-être faire tour là mais on peut même aussi commencer par ce coup puisqu'on attaque le pion que la menace échec du coup le coup de tour peut arriver derrière l'autre tour va venir les deux tours vont venir sur les colonnes la dame a resté sur l'échiquier on va tout faire pour garder cette dame sur l'échiquier évidemment c'est un coup comme dame g6 on va dire ah tu crois vraiment que je vais échanger les dames sous prétexte que j'ai deux pions de plus mais il n'en est pas question on va faire dame ici ok les noirs ont fait une petite menace de marat ça on peut on peut l'imaginer mais maintenant il n'y a plus d'attaque pour les noirs et c'est des blancs qui vont attaquer à fond sur ce roi était très très faible on peut citer par exemple aussi l'idée d'envoyer le pion évidemment on va commencer probablement par mettre une tour sur d1 avant toute chose ça va réduire la mobilité de la dame qui est obligée de défendre pour l'instant d6 voilà notez qu'en plus les noirs ont quatre pions isolés ici ce qui facilite pas leur vie puisque par exemple ils voulaient sortir leur tour et perdraient encore ce pion car la dame blanche est très bien centralisée voilà alors la fin de la partie tragique il ya eu dame f3 protège les pions donc une erreur aussi que je vois souvent s'accrocher à ses pions parfois à mauvais escient à tout prix et là après tour 8 attaque le pion les blancs qui pour la troisième ou quatrième ou cinquième fois aurait dur ok clairement et puis bas les noirs qui ont toujours pas une tâche facile parce qu'ils ont toujours des soucis avec le roi même si peut-être ils peuvent au moins prendre ce pion mais c'est dangereux parce qu'il ya la pression sur la diago il ya ce pion qui traîne aussi dans certaines variantes donc rien de rien de simple ici pour les pour les noirs malgré un pion récupéré tout simplement parce que le roi blanc est vraiment tranquille ici sécurisé et le roi noir potentiellement des problèmes pour très longtemps c'est ça aussi que j'ai pas dit c'est qu'il ya des problèmes maintenant mais ça peut durer très longtemps tant qu'il ya les dames sur le g qui en fait il sera il aura jamais la paix ou à part à moins qu'il arrive à se cacher là bas mais c'est pas gagner d'avance voilà et à regarder le dernier coup de cette partie c'est dame f5 échec pour essayer d'échanger les dames vous avez vu à quel point la joueuse qui avait les blancs et je vois souvent des joueurs qui font comme ça ils veulent à tout prix changer les dames sous prétexte qu'ils ont deux pions d'avance et ils font que des coups dans cette direction et là au bout de trois coups ça leur a coûté la partie puisque après d'un point malheureusement et bien se rendre compte qu'ils pouvaient plus prendre et aussi parce qu'ils n'ont pas roqué depuis tout à l'heure finalement c'est eux maintenant ça se retourne contre de pas avoir ok et et le pion est cloué malheureusement il ne peut pas prendre la dame la dame était perdue les blancs ont abandonné voilà pour cette partie qui est typique des partis d'amateurs que je vois très souvent j'espère que vous l'aurez trouvé instructive pour améliorer votre propre jeu il est temps pour nous de passer au à retenir avant les deux exercices finaux alors faut-il échanger les dames quand faut-il échanger les dames et pourquoi j'ai mis trois points alors ça c'est le plus important le critère numéro un c'est la sécurité des rois roi blanc roi noir vous regardez votre roi le roi votre adversaire lequel est plus sécurisé et normalement c'est sur ce critère que vous devez vous baser pour décider si vous voulez ou pas échanger les dames voilà ça si vous retenez que ça de cette vidéo j'aurais accompli ma mission donc le camp du roi le plus faible j'aurais pu mettre mais c'est un peu long rêve d'échanger les dames et son adversaire évidemment veut faire le contraire il veut garder les dames deuxième point une fois que vous avez regardé le premier critère c'est à dire ses côtés droit là vous pouvez éventuellement par exemple si les deux rois sont tous les deux bien sécurisé vous pouvez regarder les autres critères donc le camp qui a l'avantage matériel aimerait plutôt échanger les dames le camp qui aurait une meilleure finale aimerait plutôt échanger les dames forcément c'est logique et puis le camp qui une meilleure structure de pion aussi un plutôt bien échangé dame puisque c'est une l'activité d'une dame l'attaque d'une dame souvent qui peut essayer d'équilibrer un peu des pions faibles compensé des pions faibles voilà et puis pour terminer ne pensez pas qu'à l'échange en lui-même c'est exactement ce qui s'est passé dans cette partie qu'on a vu la joue ce qui avait les blancs elle s'est dit j'ai deux pions d'avant je vais changer les dames elle a fait trois coups de suite qui était concentré là dessus le premier c'était une proposition de change le deuxième c'était pour essayer d'échanger les dames et juste parce que la tour est arrivée sur 8 elle a quand même fait son troisième c'est tellement construit dessus et elle a perdu sa dame voilà donc faut toujours avoir une vision globale aux échecs donc vous devez vous dire ok si ça ça s'échange voilà peut-être à quelqu'un ça profite mais qu'est ce qui se passe d'autre quand on fait cet échange en l'occurrence est ce qu'on perd une dame ou pas mais mais ça peut être des éléments bien sûr beaucoup plus fin beaucoup plus plus petit du style la structure s'améliore ou une pièce devient moins active ou plus active ce genre de choses voilà donc faut essayer d'avoir pas pesé le pour et le contre de tous les éléments quand on propose un échange et en l'occurrence l'échange des dames voilà eh bien il est temps de vous proposer non pas un exercice mais deux j'en profite pour saluer mon ancien élève geoffrey si jamais il passe par là eh bien c'est deux de ces parties de l'année 2015 que j'ai choisi parce qu'elles allaient très bien avec le thème de l'échange des dames alors on prend cette partie où il a les blancs déjà il ya une petite combinaison pour les blancs je ne sais pas si vous l'avez vu depuis que je parle depuis que j'ai affiché la position elle est très classique donc c'est fou prend sacrifice vous prenez cette qui déroque le roi noir cavalier chaque et on profite que ce fou n'était pas protégé pour faire une découverte donc le roi est rentré chez lui la dame a pris et les noirs ont pris sur d4 voilà la position de l'exercice je vous ai fait la petite variante introductive mais l'exercice il est là et c'est vous avez les blancs et vous devez faire un choix ici puisque les noirs propose l'échange des dames vous le dit au cas où vous l'auriez pas vu ça vous évitera de perdre votre dame et donc vous devez faire un choix avec les blancs et bien sûr le fondé sur des éléments de la position donc premier exercice que faites vous avec les blancs et pourquoi n'hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires et nous passons à l'exercice numéro 2 c'est du côté des noirs c'est toujours geoffrey qui joue contre cyril cyril c'est que je salue si lui aussi il passe par là j'avais eu en stage notamment très sympathique du côté de yona et et c'est le trait au noir voilà pour l'exercice numéro 2 moi cette position donc regardez bien la position d'abord évidemment et puis prenez une décision avec les noirs et nous avez l'occasion de trouver un bon coup là encore une fois mettez vous pouvez mettre vos vos exercices plutôt vos réponses dans les commentaires et puis les réponses j'essaie de les mettre très régulièrement dans la study qui est en lien aussi donc si à un moment vous cherchez une réponse d'un exercice quelconque des conseils de la semaine si tout se passe bien au bout de moment j'aurais mis à jour les réponses des 28 enfin ouais quasiment des 28 parce qu'il y a peut-être un ou deux où il n'y a pas d'exercice mais pratiquement tous les autres et donc il vous suffit d'aller d'aller regarder et quand j'aurai tout tout rempli et bien vous aurez vous trouvez la réponse à votre question voilà et en attendant même quand vous n'avez pas les réponses c'est bien je vous invite à chercher et c'est ça aussi qui est bien et qui vous fait progresser et bien cette fois on a fait le tour cet épisode sur l'échange des dames est terminé j'espère qu'il était assez clair qui vous a appris des choses n'hésitez pas à laisser un pouce bleu laissez un commentaire à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous invite plus particulièrement à les partager à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre et si vous voulez soutenir un peu concrètement vous avez aussi un lien tipeee dans la description j'en profite pour remercier les tipeurs pour l'instant je reste au rythme d'une vidéo par semaine mais je n'exclus pas de passer à deux dans quelques temps n'hésitez pas à aller voir les précédents conseils de la semaine ou encore ma playlist sur les parties d'amateurs on en a parlé dans cette vidéo et dans cette semaine dernière merci de votre écoute je vous dis à très bientôt et d'ici là surtout portez vous bien 1